Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler d'une autre espèce de l'ara, ara-yacinthe ou ara-yacinthine. L'ara-yacinthe est un perroquet originaire du centre et de l'est de l'Amérique du Sud. Avec une longueur, du sommet de sa tête au bout de sa longue queue pointue, d'environ un mètre, il est plus long que toute autre espèce de perroquet. C'est le plus grand ara et la plus grande espèce de perroquet volant. À première vue, l'ara-yacinthe paraît entièrement bleu-violet. Avec une observation plus minutieuse, la tête semble légèrement plus claire. Le dessous des rémiges et de la queue sont gris sombres. Le bec et les pattes sont noires. L'anneau orbital et la tâche en forme de croissance située à la base de la mandibule inférieure sont jaunes éclatants. L'ara-yacinthe, c'est le plus grand perroquet du monde en longueur. L'ara-yacinthe mesure un mètre. Épèse 1,2 à 1,7 kg. Chaque aile mesure 38,8 à 42,5 cm de longueur. La queue est longue et pointue. Ses plumes sont entièrement bleues, plus claires dessus. Cependant, les plumes du cou peuvent parfois être légèrement grises. L'anneau autour des yeux des perroquets et la zone juste sous le bec sont d'un jaune vif et vif. L'ara-yacinthe vit principalement dans des contrées modérément boisées et dominées par les palmiers. Il est très répandu dans les forêts-galeries et dans les zones boisées parsemées de broussailles. Au nord de son ère de distribution, on le trouve assez couramment dans les zones de Cerrado, alors qu'au sud, dans la région du Pantanal, il occupe les prairies périodiquement envahies par les eaux. En Amazonie, il évite les forêts pluviales denses auxquelles il préfère les zones boisées de collines et les bouquets de palmiers du genre Mauritia. Dans cette région, la plupart du temps, il est confiné aux vallées et aux ravins dont les parois rocheuses sont escarpées. Ce genre d'endroit lui procure de nombreuses possibilités de nidification dans les façades des falaises. L'arayacinthe est brillant et très facilement observable. Dans la partie la plus septentrionale de son territoire, il vit en solitaire ou en petits groupes ne dépassant généralement pas quatre individus. Dans les autres régions, il vit en bandes de douze et même de vingt oiseaux au sein desquels les couples ou les trios sont parfaitement repérables. Pendant la saison de nidification, les rassemblements se dispersent et l'arayacinthe adopte alors un mode de vie solitaire ou en couple. Cette espèce se restaure le matin et en fin d'après-midi. Elle marque une certaine préférence pour les endroits qui ont été récemment incendiés et dont les noix de palme sont souvent fissurées par le feu. Elle est également active pendant les nuits de pleine lune. Pendant les moments les plus caniculaires de la journée, l'arayacinthe se repose calmement ou en lançant quelques cris rauques dans la canopée des grands arbres. Les oiseaux qui sont appariés se tiennent toujours à faible distance l'un de l'autre. S'ils sont dérangés, ils quittent la canopée et tournoient dans les airs en poussant de puissants cris. Nourriture et alimentation de Lara Yacinthe La majorité du régime alimentaire de Lara Yacinthe est composée de noix d'espèces de palmiers spécifiques, telles que les palmiers acuris et bocaïva. Ils ont des becs très forts pour manger les noyaux de noix dures et de graines. Leur bec puissant est même capable de casser les noix de coco. Les grosses cousses de noix du Brésil et les noix de macadamia. Les oiseaux possèdent également des langues sèches et lisses avec un os à l'intérieur qui en fait un outil efficace pour puiser dans les fruits. La noix d'acurie est si dure que les perroquets ne peuvent pas s'en nourrir tant qu'elle n'a pas traversé le système digestif du bétail. En plus, ils mangent des fruits cette autre matière végétale. Lara Yacinthe mange généralement des fruits, des noix, du nectar et divers types de graines. De plus, ils voyagent pour les aliments les plus mûrs sur une vaste zone. Dans le Pantanal, les aras Yacinthe se nourrissent presque exclusivement des noix des palmiers Acrocomia aculeata et Atalea falrata. Ils volent par paire et se nourrissent des noix dures de plusieurs palmiers, mais surtout du mucuja. Ces noix, si dures qu'elles sont difficiles à casser avec un gros marteau, sont réduites en bouillie par le bec puissant de cet aras. En captivité, les noix de palme originaires de l'habitat naturel de Lara Yacinthe ne sont souvent pas facilement disponibles. Dans ces circonstances, la noix de macadamia, originaire d'Australie, est une alternative appropriée, nutritive et facilement acceptée. Par coïncidence, Lara Yacinthe est l'un des seuls oiseaux avec la force de mâchoire nécessaire pour ouvrir l'écrou. La reproduction chez Lara Yacinthe La nidification a lieu entre juillet et décembre, avec des nids construits dans des cavités d'arbres ou des falaises selon l'habitat. Dans la région du Pantanal, 90% des nids sont construits dans l'arbre manduvie. Lara Yacinthe dépend du toucan pour sa subsistance. Le toucan contribue largement à la dispersion des graines de l'arbre manduvie dont Lara a besoin pour se reproduire. Cependant, le toucan est responsable de la dispersion de 83% des graines de Sterculia apetala, mais consomme également 53% des oeufs de proie. Les creux de taille suffisantes ne se trouvent que dans les arbres d'environ 60 ans ou plus, et la concurrence est féroce. Les trous existants sont agrandis puis partiellement remplis de copeaux de bois. La taille de la couvée est d'un ou deux oeufs, bien qu'en général un seul oisillon survit car le deuxième oeuf éclot plusieurs jours après le premier, et le plus petit oisillon ne peut pas rivaliser avec le premier-né pour la nourriture. Une explication possible de ce comportement est ce qu'on appelle l'hypothèse d'assurance. Lara pont plus d'oeufs qu'il ne peut normalement s'envoler pour compenser les oeufs antérieurs qui n'ont pas éclos ou les poussins premier-né qui n'ont pas survécu. La période d'incubation dure environ un mois et le mâle s'occupe de sa compagne pendant qu'elle incube les oeufs. Les poussins quittent le nid ou s'envolent vers l'âge de 110 jours et restent dépendants de leurs parents jusqu'à l'âge de 6 mois. Ils sont matures et commencent à se reproduire à 7 ans. Les araïacinthes sont les psittacidés les plus longs. Ils sont également traits d'humeur égale et peuvent être plus calmes que les autres ara, étant connus sous le nom de « gentil géant ». Un vétérinaire traitant doit être conscient des besoins nutritionnels spécifiques et des sensibilités pharmacologiques lorsqu'il les traite. Peut-être en raison de facteurs génétiques ou de limitations d'élevage en captivité, cette espèce peut devenir névrosée, phobique, ce qui est problématique. Distribution et habitat de l'araïacinthe L'araïacinthe est présent aujourd'hui dans trois régions principales d'Amérique du Sud, dans la région du Pantanal au Brésil, et dans l'est adjacent de la Bolivie et le nord-est du Paraguay, dans les régions du Cerrado de l'intérieur oriental du Brésil, et dans les zones relativement ouvertes associées à la rivière. L'araïacinthe est protégée par la loi au Brésil et en Bolivie, et l'exportation commerciale de spécimens d'origine sauvage est interdite par son inscription à l'annexe de l'acide. L'araïacinthe est parfois gardée comme perroquet de compagnie. Non recommandé pour les ornithologues débutants, cet oiseau nécessite de grandes quantités d'espace, un exercice régulier et une cage en acier inoxydable sur mesure, car son bec puissant peut facilement détruire la plupart des cages à perroquets disponibles dans le commerce. Afin de rester en bonne santé, l'espèce a besoin d'interactions sociales régulières et de jeux avec les humains ou d'autres perroquets. Ce grand aras, comme la plupart des perroquets, a une tendance naturelle à mâcher des objets, et en raison de sa taille physique et de sa force, peut causer des dégâts considérables. Il est recommandé de réserver une pièce entière de la maison du propriétaire à l'usage de l'oiseau, qui devrait être fourni avec de nombreux objets en bois et en cuir sûr et destructible pour l'amuser. C'est aussi un animal de compagnie très cher. L'arraïacinthe peut apprendre à parler, mais il n'est pas aussi doué dans ce domaine que certaines autres espèces. Néanmoins, c'est un oiseau intelligent qui peut apprendre à utiliser des mots et des phrases dans le bon contexte. Il peut vivre plus de 50 ans en captivité. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Néanmoins, c'est un oiseau intelligent qui peut apprendre à utiliser des mots et des mots et des mots. Merci.